... Un avion arrive à peu près à 870 km heure dans un immense pentagone et il disparaît totalement. Mais on retrouve quoi au sol sur l'herbe qui n'a pas été roussi ? Les passeports des terroristes. Et ce n'est pas la seule fois, puisque vous vous souvenez, les types qui se sont barrés après les coups de feu dans la Charlie Hebdo, ils se sont barrés et qu'est-ce qu'ils ont oublié dans la voiture ? Carte d'identité. Carte d'identité, oui. Voilà. Et ils arrivent systématiquement et ils disent « à la Ouakbar ! » Tout ça pour qu'on soit bien sûr que ce sont des... Non, à la Ouakbar, oui. Et à Notre-Dame, on a retrouvé des mégots. Oui, et bien sûr, c'est normal qu'on trouve des mégots à Notre-Dame. Tout le monde sait qu'on fume dans les cathédrales françaises. Tout ça, c'est impossible. Dernièrement, il y a eu une église qui a brûlé et toute la carcasse de bois de chêne est restée intacte, quasiment. C'est seulement ce qu'il y avait dessus. Toutes les petites accroches des ardoises ont fondu et les ardoises se sont cassées la margoulette, c'est tout. Bon, tout ça, c'est parce qu'on nous prend pour des abrutis. Mais c'est ça le principe. Ça marche ? Non, ça ne marche pas. Ça marche pour certaines personnes et de moins en moins. Donc le travail qu'il convient de faire, c'est éclairer. Je ne veux pas parler de christianisme, mais souvenez-vous, si vous lisez les évangiles, qu'est-ce qui est écrit ? On ne laissera pas la lumière sous le boisseau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas contrarier les puissants, il faut simplement montrer la vérité, parce que sa force, c'est quand elle apparaît, ça éblouit certaines consciences. Sous-titrage Société Radio-Canada